Allez de retour sur Objectif Gare pour vivre cet avant-match de Lussam PSG un nouvel invité est avec nous toujours ici au bord du terrain un grand invité et un invité qui connait bien le Parnasse Bruno Martigny, ancien gardien de Lussam qui a terminé sa carrière ici pendant deux ans qui a joué au Paris Handball qui est devenu le PSG maintenant et plus de 200 sélections en équipe de France donc c'est l'invité clairement qu'il fallait avoir pour cette rencontre. Bruno bonsoir Qu'est-ce que ça vous fait de revenir au Parnasse ? Ça fait toujours plaisir ça a été malheureusement un club avec lequel on n'a pas gagné de titre mais où j'ai vécu mes meilleures aventures humaines ici avec cette génération de fous qui avaient à l'époque les grecs de 13, Yann Balmosia qui est sur le banc comme entraîneur adjoint Arnaud Vielseuf Jean-Philippe Aon Sylvain Ventre, tous les joueurs formés ici qui avaient un vrai état d'esprit qui avaient une vraie fierté de porter le sommeil au vert et qui me l'ont transmise et voilà encore une fois de très très grand moment et c'est toujours une émotion de revenir Oui vous vous étiez un des anciens dans cette équipe avec voilà ces jeunes qui étaient là et qui avaient envie de porter ce maillot vert Oui c'est ça moi j'étais plutôt et même complètement sur ma fin de carrière j'ai essayé d'apporter l'expérience que j'ai pu et puis quelques performances et voilà l'osmonde s'est fait très vite très bien et encore une fois on a vécu humainement deux saisons extraordinaires en deuxième année on a raté de peu la qualification Coupe Europe pour un point et voilà en tout cas on peut être fier de ce qu'on a accompli ici Alors maintenant vous êtes manager général du Paris Saint-Germain donc vous revenez voilà avec l'adversaire de ce soir est-ce que le fait que Lussam ait gagné ses trois premiers matchs vous qui êtes proche des joueurs on imagine est-ce que vous sentez un peu plus de crainte maintenant de Lussam ? Non non mais la crainte elle est commencée vous savez ici l'année dernière on a perdu l'année d'avant on a gagné c'était miraculeux mais on a parce qu'on aurait dû perdre le match donc on sait la difficulté de venir jouer et gagner ici au Parnasse sur ce type de rencontre Nîmes s'est renforcé en plus à l'intersaison plutôt intelligemment et plutôt bien ils sont sur trois victoires en championnat d'affilée ils ont eu le temps de préparer ce rendez-vous ils ont eu une semaine pour préparer le rendez-vous parce que nous on était en Ligue des Champions donc il fallait aussi qu'on passe à autre chose donc sans jeu de mots les voyants sont quand même au vert pour Lussam et donc oui la pression elle existe parce qu'encore une fois on sait que c'est compliqué de venir ici C'est vrai que ces joueurs voilà c'est la meilleure équipe c'est le champion en titre depuis quatre saisons il y a toujours une remise en cause à chaque match voilà justement pour être les meilleurs pour enchaîner Non on n'a pas le choix de toute façon la saison si on va au bout de toutes les compétitions c'est quelque chose comme 55 matchs et c'est 55 rendez-vous et on sait très bien que quand on est le Paris Saint-Germain on est attendu tout le temps et que il y a des équipes qui jouent même un peu au-dessus de leur niveau quand ils jouent contre nous qu'il faut toujours s'employer il y a une accumulation des matchs qui parfois est pesante mais on sait aussi qu'on a les joueurs qui sont en théorie armés pour répondre à ce défi là qui ont l'expérience pour, la qualité physique et technique pour donc on va assumer notre rôle de champion de France et en essayant d'être le meilleur ici Un dernier mot avec l'ambiance vous qui avez écumé pas mal de salles en France le public du Parnasse comment vous le trouvez ? Le public du Parnasse il est unique parce qu'il a cette ferveur méditerranéenne presque espagnole même je dirais il a cette qualité de connaître le handball et de savoir les moments où il faut mettre la pression les moments où il faut encourager son équipe etc c'est un public passionné mais qui vit le truc et qui comprend le jeu donc c'est ce qui le met ce qui pour moi en fait probablement peut-être un des meilleurs publics de France si ce n'est le meilleur En tout cas merci Bruno, voilà il y a tout pour vivre une belle soirée des grands joueurs, un bon public et puis le résultat on verra bien que le meilleur gagne Exactement, on verra Merci beaucoup Bruno, bonne rencontre Voilà Bruno Martini qui était avec nous l'ancien gardien de l'équipe de France ancien joueur de Lucien ancien joueur du Paris handball avant que le PSG ne devienne le PSG et l'arrivée des Qataris Voilà on a des anciens nîmois qui sont à Paris maintenant C'est vrai que ce soir ça va être une belle fête quoi qu'il arrive Restez avec nous, on va faire un dernier mot ici au Parnasse avant de se retrouver dans quelques minutes au Costière Restez avec nous